Franck Ferrand, vous publiez Nos Reines de France aux éditions Perrin. Alors nous avons mis de côté 15 parcours extraordinaires de souveraines capétiennes, de Constance d'Arles à Marie-Antoinette évidemment, et nous avons essayé, je dis nous parce que nous sommes trois auteurs, il y a deux des auteurs de la radio, Pierre-Louis Lancel et Anne-Louise Sautreuil, qui m'ont accompagné dans cette aventure, qui fait pendant à celle que nous avions consacrée il y a quelques années au roi de France, et maintenant ce sont donc les reines. Et nous avons essayé, alors évidemment parmi plusieurs dizaines de souveraines, nous en avons retenu 15 pour le caractère un peu romanesque de leur parcours. Derrière un homme, il y a souvent une femme. Quelles ont été les reines les plus influentes ? Je ne suis pas persuadé que les femmes qui se trouvaient derrière les rois de France aient toujours été les reines, vous savez. Il y avait quelques favorites qui ont joué un rôle absolument essentiel, beaucoup plus d'ailleurs que certaines reines. Mais, si vous prenez le cas par exemple d'Aliénor d'Aquitaine, ou le cas de Louise de Lorraine, par exemple, Louise de Lorraine Vaudémon qui était l'épouse du roi Henri III, si vous prenez évidemment le cas célèbre et que nous avons déjà cité de Marie-Antoinette, ce sont des reines qui ont, au-delà de leur titre, au-delà de la fonction et de la mission qui était la leur, qui était d'assurer la continuité dynastique. Et Louise de Lorraine, la pauvre, n'a pas été capable de le faire. Ce sont des reines qui ont joué un rôle politique, un rôle moral majeur. Et je pense qu'on a peut-être eu tendance, un peu trop souvent, à faire passer au second plan ces figures extraordinaires, et d'autant plus extraordinaires pour nous, qu'elles ont laissé dans les archives énormément de souvenirs. Et ça, c'est fantastique. Pour en parler d'une femme du XIVe siècle, avec tous les éléments qui seraient habituellement ceux réservés à un destin du XIXe ou du XXe siècle, ça, c'est un luxe. Alors, certaines reines, je pense à Marie-Antoinette, s'ennuyaient un peu. Est-ce que c'était le cas de toutes ? Marie-Antoinette était trop trépidante, elle avait trop d'activités diverses pour s'ennuyer véritablement. C'est-à-dire qu'elle s'ennuyait dans sa fonction de reine ? Elle s'ennuyait dans sa fonction de reine, et elle s'ennuyait dans son couple, c'est incontestable. Et c'est vrai qu'un certain nombre des fautes et des erreurs qui ont été imputées à la jeune souveraine, en tout cas, puisque les choses changent, basculent à partir de 1778 et de la naissance de son premier enfant, mais jusque-là, c'est vrai qu'elle a commis un certain nombre d'erreurs et qui peuvent sans doute s'expliquer par l'envie d'échapper à ce que vous appelez de l'ennui, et qui, à mon avis, plus terriblement, était une forme d'angoisse. D'autres ont été plus, comment dire, ont été plus sujettes à l'ennui, et je pense à sa devancière directe, à l'épouse de Louis XV, la pauvre Marie Lejinska, qui, après avoir donné tous ses enfants et surtout des filles au roi, s'est retirée dans ses appartements et a passé des décennies dans une sorte de tranquille monotonie. Merci Franck Ferrand. Nos Reines de France, c'est publié aux éditions Perrin. C'est en co-édition avec Radio Classique, puisque c'est tiré d'émissions de radio.